je voulais vous présenter trois petites cartes en fait on va faire une carte ensemble et après on va apprendre à faire des embellissements aussi mais avec un daïe que j'ai acheté j'ai beaucoup aimé je voulais partager ça avec vous comme d'habitude je vous laisserai tous les liens les plantes tampons que j'ai utilisé les daïe aussi et bon c'est une idée très très simple en ce moment je suis en vacances au sud de la france alors je vous enregistre cette j'avais enregistré cette vidéo à la maison et là je fais l'audio jeudi soir pour pas vous abandonner longtemps je serai de retour la semaine prochaine alors simplement j'ai découpé différentes là peut-être voit pas trop la différence mais j'ai pris deux de tonalités de gris et deux tonalités de rose je voulais faire une carte aussi pour la naissance d'une petite fille et là rien de plus facile avec ce daïe c'est un daïe qui coupe un petit peu en dentelle comme des petites vagues et simplement je vais coller ça et après je vais faire un petit tamponnage et c'est tout c'est une carte très très simple mais vraiment c'est ce daïe là qui fait je trouve qu'il fait tout pour coller ces daïe c'est très important encore une fois ces petits flacons parce que c'est vraiment très très fin c'est un daïe très 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 comment dit travailler si on peut dire ça je sais pas c'est comme des la dentelle alors pour le coller il faut il faut une pointe très très fine je vous laisse je sais que beaucoup de monde est assez intéressé par ce petit flacon à pointe fine pour la colle vous pouvez verser n'importe quelle colle la colle que vous utilisez d'habitude moi j'utilise une colle qui tâche pas si si ça déborde un peu la nettoie avec un petit mouchoir et c'est parfait parce que ça sera pas quand elle sèche et sèche d'une façon et sèche mat alors on la voit pas alors là je vais coller et je vais inter intercaler la couleur rose avec la couleur grise parce que c'est un effet voulu mais là vous pouvez jouer moi je pense encore j'ai plein d'idées avec ces daïe là je pense aussi que pour faire des vagues ça me fait penser à une carte avec des petits poissons une petite baleine ou un truc comme ça là que le thé se rapproche le temps on a eu de super beau temps au sud de la france alors ça me fait penser déjà à la plage les vacances et tout ça alors là aussi j'avais pris une planche de tampons avec des petits moutons j'ai adoré ça je l'avais pas utilisé je voulais l'utiliser et c'est comme un petit mouton qui tient quelque chose alors moi je fais retenir mon message où j'ai tamponné c'est une fille j'utilise ma misty maison c'est un cadre ikea je vous laisserai les liens si vous n'avez pas vu la vidéo où j'explique comment j'ai fait il n'y a rien à faire c'est un simple cadre ikea avec avec des aimants et ça sert parfaitement pour pour faire des tamponnages parfait parce que si on n'arrive pas bien la première fois on pourrait tamponner et on est sûr qu'on va tamponner à la même place là je passe mon petit cousin avec un peu de talc pour enlever les dépôts de graisse du papier avant de mettre mon tampon avec de la versa marque et on va utiliser de la poudre d'un bossage c'est une poudre qui vient s'est déposée la versa marque c'est une espèce de colle pour celles qui ne savent pas la poudre vient s'adhérer à cette colle là et après on fait on fait on passe un pistolet chaud pour faire fondre cette poudre ce qui va donner un effet très très beau un autre message métalliser là j'utilise une poudre couleur argentée je le fais derrière l'autre forme me demander pourquoi simplement parce que mon pistolet n'est pas celui d'une superbe qualité alors des fois ma poudre elle elle s'envole alors je préfère commencer par le par derrière et après quand je sais que je suis sûr que la poudre elle s'est adhéré alors j'ai fini par par le devant pour faire fondre le poudre d'un bossage et là je fais mon petit mon petit mouton initialement je l'avais je l'avais fait en noir mais alors là comme vous voyez j'ai fait mon mon tamponnage en gris le même gris argenté que j'ai pris pour le message je trouve que c'était que c'était mieux et là simplement je vais désolé elle est toujours là je vais essayer de de coloriser un peu cette cette image comme je vous ai dit dans d'autres vidéos je suis pas du tout experte moi je commence par la couleur la plus foncée et après je viens avec une couleur plus claire à la voix que ma tête un moment je pense qu'on verra le dessin j'utilise pour pour colorier des feutres alcool pas cher du tout là on voit les couleurs ils sont sur ma caméra ils sont trop foncés là on voit mon ton un peu un peu bronzé on va la carte finale on la voit pas si les couleurs ils sont pas si fort que ça mais là je vous disais j'utilise des feutres alcool de pas cher vous pouvez faire aussi si vous avez la chance d'avoir des copies de marqueurs ou des mêmes de faire ça avec des petits crayons aquarellables avec des feutres normaux des enfants ici c'est ça c'est pas grave parce qu'il n'y a pas une quantité de couleurs sinon peindre aussi avec des crayons de couleurs et c'est ça le petit mouton il va tenir je vais découper ça parce qu'on voit avec ses petites mains il tient quelque chose je vais découper mon petit mouton là je vais regarder des couleurs pour en mettre sur son visage mais bon finalement j'ai laissé comme ça j'ai mis simplement un peu de j'ai un feutre c'est comme un pinceau d'effet pailleté qui s'appelle winkle stell et ça donne un effet brillant c'est un effet transparent brillant et si c'est très très beau si on veut si on veut mettre un petit détail en plus sur sur un tamponnage ou ou un petit morceau de tamponnage sur les cartes c'est très très beau je vous laisserai les liens là peut-être ça se voit pas trop mais le petit mouton il est un peu un peu brillant là j'ai fait un petit j'essaye de faire de le faire glisser mon petit message vous voyez entre les petits les petits pattes j'ai pensé les mains je sais pas comment on dit des petits moutons je décide comment je veux mettre en main et là j'ai décidé oui que je de toute façon la carte s'ouvre est de l'autre côté alors j'avais pas de j'ai pas beaucoup de choix là comme d'habitude j'aime bien donner un effet 3d à jour lors je prends un petit reste de mousse 3d de blanche pour faire le derrière de cette carte et avoir mon petit mon petit message mon petit mouton un petit peu en relief c'est une carte cette carte là avec ses dailles vous pouvez faire absolument n'importe quelle occasion comme je vous dis j'imagine beaucoup ces dailles avec de motifs marins mais aussi vous allez voir je vous présenterai après une carte avec sa queue en blanc je pense aussi qu'on peut faire que du blanc ah oui là j'utilise le wing of stella je savais pas que je l'avais enregistré je m'excuse je me rappelais même pas alors c'est ça c'est super beau si vous voulez investir ça je trouve que c'est un bon investissement c'est pas trop cher et c'est quelque chose qui donne vraiment un effet en caméra on le voit pas mais c'est c'est très très beau l'effet qui qui donne il ya aussi un et c'est il ya un transparent il ya argenté il ya doré j'ai les trois mais vraiment ce que j'utilise celui que j'utilise beaucoup beaucoup c'est le transparent les autres j'ai pas trop utilisé je trouve que c'est que c'est très très joli je me disais je vous montrerai aussi à la fin comment faire des petites décorations embellissements pour une carte quand on a quand on n'a pas grand chose en fait on pense que qu'il faut avoir des paillettes ou des ou des perles de pluie pour faire des décorations et vous allez voir que c'est pas nécessaire on peut faire des décorations nous mêmes avec ce qu'on a et on arrive à faire des belles choses là j'ai décoré simplement j'ai pris de deux goûts de ce qui me restait de ce que j'ai découpé sur les côtés et là j'ai décoré mon enveloppe tout simplement parce que ça fait un petit rappel c'est différent c'est c'est toujours beau de faire un petit rappel sur les enveloppes et après je vais mettre deux trois petites perles de pluie pour finir cette carte je vous finirai je vous montrerai après d'autres cartes mais je vous dis bah c'était je partais je voulais quand même vous montrer des choses là c'est une carte je fais avec que du blanc et je fais une forme de de cadre à chaque fois plus petit j'ai collé au centre un petit message de papier vélin de chez action et là j'ai simplement avec j'essayais de trouver les mêmes couleurs à peu près que mon message j'ai pris un morceau de papier blanc j'ai coloré avec les feutres qui avaient les mêmes tonalités du message j'ai une petite perforatrice coeur alors je prends je découpe des petits coeurs j'ai aussi un die coeur qui découpe des coeurs de différentes tailles alors je vais passer aussi regardez je prends des petits là c'est un petit bout de papier j'ai pas fait passer je le coloris je le coloris aussi avec les mêmes feutres et j'ai des petits coeurs de différentes tailles j'ai pris deux trois couleurs le semble pour pour faire des décorations pour cette carte décoration très simple je simplement ajouté après sur ces coeurs des du glossy accents il y a des cols transparentes aussi pas cher qui fonctionne à peu près de la même manière sauf que par exemple la colle de chez action elle est un peu épaisse alors j'ai du mal quand c'est des petites et petits des petits mini détails comme cela j'ai du mal à faire sortir ma colle avec avec mon applicateur à pointe fine alors je reste avec mon glossy accents que j'aime beaucoup mais vous pouvez le faire quand même avec cette autre colle là là j'essaye de placer à peu près il y avait des vraiment de minuscules coeurs mais je trouve que ça donne ça donne un effet très joli et comme vous voyez c'est des bouts de papier coloris découpé effet fait maison et ils finissent quand même d'une très belle façon une carte là je vous montre alors mes cartes fini je suis resté avec plein d'idées dans la tête pour d'autres cartes que je vous montre un jour sans doute alors pour cette carte là comme de la dentelle et j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'effet des petits des petits coeurs qui brillent là on voit un petit peu comment il brille à la lumière là aussi pour l'enveloppe j'ai décidé comme la carte était un peu trop blanche décidé de faire le contraste avec une carte une carte coloré là c'est exactement le même exemple de la carte qu'on voit quand j'ai acheté le daïe j'ai beaucoup aimé en fait je pense que j'ai acheté ce daïe quand j'ai vu cette carte j'ai beaucoup aimé l'effet alors j'ai fait pratiquement la même carte sauf le message là j'ai pris une planche de tampon que je trouve assez utile il ya des jolis messages avec des polices d'écriture j'ai beaucoup aimé là on a pris c'est une fille et amie pour la vie à mon enveloppe bon moi je n'ai pas particulièrement aimé mais bon ça fait un petit effet un rappel de la carte et là c'est la carte qu'on a fait ensemble je sais pas si on voit là on voit un petit peu le les l'effet qui donne le stylo wincostel je vous laisserai les références et les petites perles de puis le petit rappel sur l'enveloppe je trouve que bon si vous n'avez pas ces daïe c'est pas grave vous pouvez essayer aussi de faire avec des perforatrices bordures là je vous montre la planche des moutons qui est une très belle très belle planche aussi mais je vous disais si vous n'avez pas le daïe vous pouvez essayer avec ce que vous avez chez vous vous pouvez essayer avec des perforatrices bordures je pense qu'on peut faire des belles choses aussi moi j'en ai fait des fois en fait je montrais je vous laisser un lien vers faire une carte que je fais avec ça je vous laisse les photos à la fin parce que cette fois ci j'avais pas mis les photos au début de la vidéo j'espère que vous avez aimé j'espère voir ces petits pouces bleus j'adore lire vos commentaires je suis un peu à la peine avec les réponses parce que comme je vous dis on était en vacances mais là je vais commencer à répondre je reprends la semaine prochaine alors je vous dis merci beaucoup abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et je vous donne rendez vous la semaine prochaine gros bisous merci ciao abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage FR ?